... Opposition de première moitié de tableau à François Cotty en 3-jaccio 9e et Pau 8e, un point devant. Depuis 4 rencontres, l'ACA alterne les victoires à domicile et les nuls à l'extérieur. Ce soir, les hommes d'Olivier Pantalonis vont tâcher d'enchaîner un 3e succès consécutif sur leur pelouse en misant sur une solidité défensive retrouvée. Eux qui n'ont pas encaissé de but sur les 3 dernières sorties. Côté Palois, c'est un 2e déplacement consécutif. Après, celui concédé à la dernière minute à QRM, 2 buts partout. Ajaccio est dominateur en début de rencontre avec une frappe acrobatique contrée. Les assauts se multiplient devant le but de Bingu Kamara. Mais pour l'instant, pas de réussite pour les Corses. Frappe lointaine. La belle envolée de Bingu Kamara pour assurer, ça n'est pas cadré. 0 à 0, c'est le score à la pause. L'ACA a davantage tenté que son adversaire, mais n'a pas réussi à mettre plus que cela en contribution. Bingu Kamara, le gardien qui réalise le plus d'arrêts dans le championnat. 40 jusqu'à présent. Pas de changement de physionomie au retour des vestiaires. La formation de Nicolas Hussail est dominée. Elle va encaisser un but à la 52e. Ça fait 1-0 pour l'ACA Ajaccio avec Yohan Tuzgar qui pique sa tête suite à ce centre de Yacine Bamou. Le deuxième but pour Yohan Tuzgar. Le Tunisien de 36 ans, toujours aussi précieux dans la zone de vérité. Yohan Tuzgar inspiré. Les Ajaxiens qui vont braquer avec Thomas Mangani. On connaît la pureté de la frappe du pied gauche de l'ancien Nangevin. Thomas Mangani, une demi-volée à la suite de ce ballon tergiversé par la défense paloise. à l'heure de jeu légèrement dépassée. Ça fait 2-0 pour Ajaccio. On voit mal cette équipe paloise être en capacité de réagir. La frappe de Chahiri contrée. Prenez une trajectoire bizarre. Mais François-Joseph Solacaro se montre vigilant. Lui qui dispute son premier match cette saison en l'absence de Mathieu Michel ce soir. Une défaite sur les six derniers matchs de Ligue 2 BKT. C'était la série plutôt flatteuse des palois qui auront été globalement bousculés et peu inspirés offensivement. Même s'ils auront mieux terminé cette partie, ils ne parviendront pas à marquer. Et le score ne bougera pas 2-0 pour Ajaccio qui devance son adversaire du soir et remonte à la 7ème place. Fort d'un troisième succès de roi à domicile et une quatrième rencontre de suite sans prendre de but. De son côté, Pau est donc 9ème avant de recevoir Grenoble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada